17 septembre 1871. Dans la nuit de Turin, s'allument des milliers de nouvelles ampoules électriques pour transformer symboliquement le cours Vittorio Emanuele II en tunnel du Fréjus. Les festivités durent quatre jours, dans une Italie qui est en train de trouver les contours de son unité nationale. Du premier coup de pioche, des premières mines faites exploser par Vittorio Emanuele II jusqu'au passage du premier train dans le tunnel, la Malle des Indes, se sont écoulées seulement 14 ans. 14 années d'un dur labeur, innovant et passionnant. Ainsi naît le grand ouvrage, qui avec le canal de Suez changera la physionomie économique et sociale de l'Europe et de la Méditerranée. S'ouvre alors une nouvelle voie directe pour le transport de passagers et de marchandises, de l'Angleterre à l'Italie, puis jusqu'en Orient. Le tunnel devient pour l'Europe une véritable porte ouverte vers la modernité. Les illustres paires du tunnel du Fréjus sont très nombreux. De médailles au roi Charles-Albert, de sommeillés agrandissent en passant par Grattoni. Mais il est surtout le fruit d'une politique pragmatique et visionnaire conduite par Kavour. Messieurs, les grandes entreprises ne se réalisent. Les immenses difficultés ne se surmontent qu'à une seule condition. Que ceux qui doivent mener ces ouvrages à terme aient une foi vive, absolue dans leur réussite. Nous avions le choix du chemin à prendre. Nous avons préféré celui de la résolution et de la hardiesse. Nous ne pouvons rester à mi-chemin. Je nourris la ferme conviction que vous couronnerez votre œuvre par la plus grande de toutes les entreprises modernes, en délibérant en faveur du percement du Mont-Senis. Les Anglais avaient parié sur un temps de réalisation du tunnel beaucoup plus long. C'est la raison pour laquelle ils firent construire en 1868 un chemin de fer Fell, qui, non sans grandes difficultés et d'autres problèmes, escaladait le Mont-Senis. Mais en 1871, le tunnel s'acheva en avance sur le calendrier prévu. Le travail acharné et continu des mineurs, l'utilisation de perforatrices pneumatiques et d'autres technologies développées spécialement pour l'occasion, permirent d'achever en moins de 14 ans, ce qui d'ordinaire aurait demandé près de 40 ans de travail. 4 000 personnes ont participé à la réalisation de ce tunnel, qui à l'époque était le plus long du monde, et 48 d'entre eux ont péri. Leur sacrifice est honoré par un grand monument à Turin, une pyramide de blocs de pierre surmontée par le génie du progrès, les ailes grandes ouvertes. Il s'agit du même progrès, célébré en 1881 par les tableaux vivants du Bal Excelsior, où l'on retrouve les personnifications du télégraphe, de l'ampoule électrique et du bateau à vapeur, ainsi que la construction du canal de Suez et du tunnel du Fréjus. La presse mondiale raconte jour après jour l'épopée du Fréjus. Les nombreuses coupures de presse de l'époque peuvent en témoigner. L'histoire a traversé ces montagnes, d'Anibal à Napoléon, des marchands de laine et de soie aux moines de la Via Francigena jusqu'au service postaux du XVIIIe siècle. Une histoire qui continue de vivre encore aujourd'hui avec la même vision de l'époque, témoignée par le nouveau tunnel que l'on est en train de creuser 800 mètres plus bas et qui présente un profil de plaine afin d'ouvrir la montagne à un continent tout entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada